Un vaincu depuis 7 rencontres, 5 victoires et 2 nuls, Sochaux occupe la 4ème place à 4 points du 2ème Ajaccio. Même s'ils sont tributaires des résultats des concurrents, les Lyonso veulent mettre toutes leurs chances de leur côté en commençant par s'imposer contre Bastia, 12ème qui a validé son maintien après son dernier succès contre le Paris FC. Ce qui par ailleurs a fait les affaires de Sochaux par Ricochet. Les Sochaliens entreprenant en début de match la combinaison sur Coufran avec Dos Couteaux pour Gaëtan Vesbeck mais le capitaine Sochaliens croise trop sa frappe, ça passe non loin du montant de Zachary Boucher. Bastia a d'ores et déjà réussi sa saison en tant que promu de pouvoir assurer une 2ème saison consécutive en Ligue 2 BKT. 0 à 0, c'est le score à la pause. Pas énormément de choses à souligner dans ces 45 premières minutes. 3 tirs à 2 pour les Sochaliens. Aucune tentative de part et d'autre n'a été cadrée. Bastia s'attèle à bien défendre. 3 défaites seulement sur les 10 derniers déplacements pour les hommes de Régis Brouard. Deuxième mi-temps, un petit peu plus de travail pour Zachary Boucher. Bien campé sur ses appuis. On avance dans cette rencontre mais la domination des hommes d'Omar Daff se fait de plus en plus vivace avec cette tentative lointaine de Gaëtan Vesbeek. Zachary Boucher s'était bien couché mais le gardien du sporting va devoir s'incliner à la 68ème. Le coup franc de Maxime Dokuto s'est touché par Aldo Kalulu. Le 10ème but de la saison pour Kalulu, lui qui a été l'unique buteur lors de la dernière journée. Le succès de Sochaux. 1 à 0 à Pau. Lorsqu'il n'y avait pas de danger apparent, le ballon en retrait de Florentin Pogba qui marque contre son camp et trompe Maxence Prévost. Incroyable. Les bassiers n'avaient pas réussi à se montrer dangereux devant la cage de Maxence Prévost. Il faut ce but casquette, ce but incroyable de Florentin Pogba contre son camp à la 79ème pour remettre les deux équipes à égalité. Mais Sochaux va repartir de l'avant et va être récompensé avec cette frappe de Valentin Henry. Ça fait 2 buts 1 à la 90ème minute. Premier but avec Sochaux pour l'ancien du Raph. Valentin Henry qui croise sa frappe sur la pelouse fusante de Bonal. La 6ème victoire en 7 matchs pour Lysso Chalien. Elle n'a pas l'habitude de marquer Valentin Henry. Une seule réalisation la saison dernière avec Rodez. Mais là c'est un but ô combien important. Il a eu raison de prendre sa chance dans ses derniers instants avec cette frappe qui ne laisse aucune chance à Zachary Boucher qui n'a sans doute pas vu le départ du ballon. En tout cas, c'est une victoire des Sochaliens qui est conforme à la physionomie d'ensemble de la rencontre dans les ultimes minutes. Les Lyonso s'imposent 2 buts 1 et confortent leur 4ème place à 4 points du 2ème. Défaite frustrante pour Bastia mais qui n'aura aucun impact sur la fin de saison des Corses. C'est une victoire des Corses.